Samuel Eto'o risque ne pas s'en sorti dans ce nouveau duel qu'il a déclenché. A l'instant que nous vous parlons plusieurs joueurs de l'équipe nationale ont déjà reçu les hautes instructions que le match se jouera à Yaoundé au lieu de Garoua comme l'a mentionné le président de la FECAFU. Ce bras de fer a pour but de déstabiliser et d'anéantir la notoriété de Samuel à travers le monde lui qui fait partir des meilleurs joueurs de la planète. Dans une note exclusive, un compatriote mécontent du traitement que Ngo Ngo Ferdinand et sa clique font subir à Samuel Eto'o, s'indigne en rappelant toutes les lois violées par ces derniers et demande aux joueurs de respecter la décision de leur patron. En outre, il nous dévoie que Ferdinand Ngo Ngo a peur que Samuel Eto'o finisse par devenir président de la République du Cameroun après Paul Biya. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique, retrouvons notre compatriote qui nous éclaire. Les révélations à suivre des révélations à suivre très importants. les ministres des sports, les Nto'o, l'Obatoum et tout ça là. Pardon, allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là devant moi. Asseyez-vous là. Je vais vous parler. Asseyez-vous là. Asseyez-vous là devant moi. Je vais vous parler. Mais les gars, je demandais, que recouchez-vous exactement à Samuel Eto'o ? Qu'est-ce que ce jeune garçon vous a fait ? Il vous a fait quoi ? Vous, ces vieillards, là, Samuel Eto'o vous a fait quoi ? Il vous doit quelque chose. Il vous doit de l'argent. Si c'est de l'argent qu'il vous doit, pardon, pardon, lancer une opération de fundraising, on va participer, on va se cotiser, on va vous rembourser, pardon. Ce garçon vous doit quoi ? Si l'Afrique à foutre a été mal géré pendant des décennies, c'est à cause de lui ? C'est à cause de Samuel Eto'o fils que Vincent Onana a fait la prison en 98, après avoir vendu l'étiquette de la Coupe du Monde de cette année-là au marché noir. Si avant que Samuel Eto'o n'arrive à la tête de la Fédération Camerounaise de football, les joueurs de l'équipe nationale de football, c'est-à-dire que l'équipe nationale Fagnon, étaient obligés de faire grève pour qu'on leur paye leur prime. C'est à cause de Samuel Eto'o ? C'est à cause de lui, si le championnat camerounais était quasi inexistant, si les joueurs du championnat camerounais étaient obligés de se lancer dans des jobs pour pouvoir joindre les deux, pour pouvoir boucler les fins de mois. C'était à cause de Samuel Eto'o. Maintenant le gars arrive à la tête de la Fédération Camerounaise de football, il veut implémenter des réformes, vous lui mettez les bâtons dans les rouges. Qu'est-ce qui vous arrive même ? Et ce que je dis là concerne Bel Antoine, Abel Lourna, allez, assieds-toi ici. Y'a une assise, y'a une assise, Bel Joseph Antoine, bonbon, allez, assieds-toi ici. Ça te concerne, ce message te concerne aussi. Vous voulez quoi à l'enfant le jour? Il vous a fait quoi? Il vous doit quoi? Qu'est-ce qu'il vous doit? Vous êtes revêtu des attributs de la République, messieurs. Et qui dit République dit respect des normes, respect des textes, respect des décrets, des lois. C'est ça, un État de droit. Un État de droit, c'est une République où un État est soumis, où les représentants de l'État sont soumis à la loi. En avril dernier, N'Gongo Ferdinand, moi, les combis, vous êtes allé recruter le fricayon belge là, Marc Brice. Vous êtes allé le ramasser dans le secteur, le village perdu en Belgique là. Vous l'avez fait venir au Cameroun. Mais, les gars, est-ce qu'il revient au ministère des Sports de recruter un entraîneur? Que disent les textes par rapport au recrutement d'un entraîneur? Devrais-je vous rappeler les dispositions de l'article 9 alinéa 1 de la convention MINSEP-FECAFAUT signée en 2015? Monsieur Marxiste, moi, les combis, vous êtes un éminent juriste, vous êtes enseignant de droit, mais vous faites honte à cette discipline. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Comment vous pouvez interpréter le recrutement par votre ministère de Marc Brice, du Saltimbanque, du garnement belge là, comme étant de la mise à disposition? Ce n'est pas ça la mise à disposition. La mise à disposition concerne les agents de l'État, les fonctionnaires, les contractuels d'administration à la fonction publique. Alors, vous, vous prévalez de cette convention MINSEP-FECAFAUT là pour estimer que non, le ministère est dans son bon droit de recruter un entraîneur. Non, monsieur. Il revient à l'AFECAFAUT et uniquement à l'AFECAFAUT de recruter un entraîneur. Je crois que c'est l'article 3 du décret du 26 septembre 2014 qui le dit. Et maintenant, la mise à disposition, donc par l'article 9 alinéa 2 du décret de la convention de cette AFECAFAUT là, la mise à disposition, c'est quoi? La mise à disposition suppose que l'AFECAFAUT dans le processus de recrutement de l'entraîneur peut jeter son dévolu sur un fonctionnaire de la République du Cameroun. Ça peut être l'entraîneur principal, ça peut être l'adjoint, ça peut être le kinésithérapeute, ça peut être le médecin des lions indontables, etc. Et il se trouve que ces derniers soient des fonctionnaires de la République. Alors, qu'est-ce que l'État du Cameroun fait? L'État du Cameroun va mettre ces gens-là à la disposition de l'AFECAFAUT. Voilà ce que signifie la mise à disposition. La mise à disposition ne signifie pas que le ministère des Sports va signer un contrat avec l'entraîneur. En cas de rupture de contrat, qui va payer les dommages et intérêts? C'est l'AFECAFAUT, non? C'est pas le ministère des Sports. La preuve en est que le conseil Saoud continue de réclamer des dédommagements. Et à qui est-ce qu'il les réclame? C'est pas à l'État du Cameroun, c'est pas au ministère des Sports, c'est à la Fédération Camerounes de football. Vous passez votre temps à piétiner les lois, à aller de forfaiture en forfaiture, d'abus de pouvoir en abus de pouvoir. Vous peinez à comprendre que l'on s'est à l'AFECAFAUT de recruter un entraîneur. C'est à l'AFECAFAUT de recruter un entraîneur. Tout récemment, le gouvernement d'origine belge, là, Marc Brice, il s'est livré à des déclarations insultantes vis-à-vis du président de la Fédération Camerounes de football, Samuel Etoffis. Il l'a copieusement injuré. Faire vendredi le 23 août 2024, j'ai vu ce garnement assis-là dans la salle de réunion et vous ne lui avez pas remonté les blételles, vous, narcissisme ou les combis, vous ne lui avez pas remonté les blételles par rapport à son comportement qu'il a eu ces derniers jours. L'AFECAFAUT lui envoie une demande d'explication. Il persiste dans ses bêtises, dans ses conneries et vous ne lui tirez pas les oreilles par rapport à ça. vous ne lui tirez pas les oreilles simplement parce que c'est la mission que vous lui avez assignée, à savoir s'attaquer, mettre les bâtons dans les rôles. Le Samuel Etoffis. M. Narcisse, moi, les combis, je me rappelle que le jour où, le jour de la cérémonie de, je ne sais pas moi, de présentation du stade technique illégal, là, tous les aventuriers que vous avez recrutés, là, les Banelot, les Oumambiik, Alliumboka, des aventuriers comme ça, là, le jour de la cérémonie de présentation de tout ce beau monde, là, vous avez dit, désormais, il n'est plus question que de l'inclusion dans les vestiaires des lions et d'hortables. Mais, M. Narcisse, moi, les combis, êtes-vous devenus fous? Êtes-vous devenus fous? Est-ce que dans votre tête, là, il y a un semblant de cerveau, là, dans votre tête, là, Narcisse, moi, les combis, ou à Singa, Boudjou, il y a un semblant de cerveau dans votre tête? Ainsi, vous avez le droit d'entrer, de vous retrouver dans les vestiaires des joueurs ou parlementaires avec eux et pas le président de la fédération Camonès de football qui est leur patron. Le prédécesseur de Samuel Etoff, Mbombo Njoya, Seydou, il ne le faisait pas? Il n'entrait pas dans les vestiaires pour aller, pour récharger avec les joueurs? Tombi a reconcidé qu'il ne le faisait-il pas? Il y a moi-même ne le faisait-il pas? Pourquoi quand c'est Samuel Etoff, ça devient un problème? Pourquoi quand c'est Samuel Etoff, vous estimez que non, si les lions ne gagnent plus, ne remportent plus de victoires, si les lions brillent de plus en plus par des contre-performance, c'est simplement parce que Samuel Etoff est coupé en vaillissant, Samuel Etoff manque de respect aux joueurs, Samuel Etoff est trop influent, Samuel Etoff a tendance à traumatiser les joueurs quand ils entrent dans les vestiaires, quand ils échangent avec eux, quand ils parlent avec eux, etc. Monsieur Narcisse, il m'a dit, regardez cette image-ci, regardez là très bien, regardez cette image-ci, regardez cette image-ci, c'est Samuel Etoff en train de festoyer avec les joueurs de l'équipe nationale, c'était à l'issue du match contre la Gambie, lors de la Cannes qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, regardez l'image-ci, regardez, c'est comme ça que Etoff traumatise les joueurs, c'est de cette façon-ci, voilà, c'est comme ça qu'il pourrit l'ambiance au sein de la Tanière, voilà, c'est comme ça là, et c'est des bêtises comme ça là que vous foutez dans les oreilles du vieux blanc là, Marc Gris là, le flicayant à la retraite là, c'est ce que vous passez le temps à lui dire et c'est lui, et c'est vous là, une grande gosse Ferdinand et puis tout le bâton et puis le narcissisme c'est vous qui apprenez à ce voyou là, le belge là, de manquer de respect à Samuel Etoff, c'est vous c'est vous qui lui a enseigné que ce type qui a l'AfricaFood là, ce jeune homme qui dirige la fédération camerounaise de football, mais il ne vaut absolument rien, il fait ceci, il fait cela, il parle mal aux joueurs, il fait ceci, il fait cela, etc, etc. Monsieur Narcisse Mouelé, vous avez passé votre temps à dire que oui, si les Lyons ne gagnent plus, c'est parce que Samuel Etoff, c'est parce que la fédération camerounaise de football a fait ceci, est monté, descendu, et lors des Jeux Olympiques, le Cameroun était représenté par seulement 6 athlètes qui sont rentrés brédouilles, élan, élan, c'est aussi de la faute de Samuel Etoff, c'est aussi de la faute de Samuel Etoff, si le Cameroun n'a pas eu, ne serait-ce qu'une seule médaille, n'a ramené aucune médaille des Jeunes Olympiques de Paris, c'est de la faute de Samuel Etoff, depuis que Samuel Etoff est à la tête de la fédération camerounaise de football, vous avez appris que les joueurs de l'équipe nationale se payent des prix non payés, vous avez encore appris, vous avez obtenu des informations de ce genre, que les joueurs de l'équipe nationale ne réclament toujours le paiement de leurs prix, ne sont-ils pas mis dans des conditions optimales pour aborder les rencontres, et vous pensez que Samuel Etoff, il y va de son intérêt de voir ces Lyons édontables échouer, pourquoi pas la suite ça retombe sur lui, vous pensez vraiment que Samuel Etoff a un intérêt quelconque à ce que les Lyons édontables puissent échouer, non seulement vous là, Narcisse, moi les combis, tout le bateau qui est conseillé ou technique numéro 2 au Michel Espo et Ngrongo Ferdinand, non seulement vous montez l'entraîneur contre Samuel Etoff, vous faites pareil des joueurs que vous utilisez pour nuire à Samuel Etoff, que vous dressez contre Samuel Etoff et maintenant parlons du match qui va se jouer le 7 septembre là et là je vais m'adresser à Belle-Joseph-Antoine, 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 c'est de ta faute si tu n'as, c'est de la faute de Samuel Etoff si tu n'as jamais été élu président de l'Afrique à faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, depuis qu'on t'a nommé président de l'ONIAS, tu passes ton temps à foutre les bâtons dans les roues de l'enfant, le championnat veut se jouer, tu dis que non, le stade est monté, le stade est tendu, le stade est fermé, c'est comment avec toi ? En bonbon ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Telle équipe, telle équipe du championnat national, soit le premier, soit le deuxième décision, veut jouer, ils arrivent, ils trouvent que non, le stade est fermé parce que la faute est montée, la faute n'a pas paillé, c'est quoi ? C'est comment ? Même si la faute vous doit de l'argent, c'est une structure qui est crédible, elle va rembourser puisqu'elle a des rentrées d'argent qui sont sûres. Et maintenant, voilà le match qui arrive. La FECAFOOT décide que non, le match, je crois, Cameroun-Namibi va se jouer à Japouma, à Douala, le 7 septembre. Vous envoyez les factures pour former, vous donnez même d'abord votre accord. L'ONUES donne d'abord son accord pour la disponibilité du tableau. Vous envoyez même les proformes à la FECAFOOT pour que la FECAFOOT paye. Et par la suite, parce que vous avez reçu des institutions ou des pressions soit de N'Gongo Ferdinand, L'Homme à Lapin, que soit des Narcisse, Mouelé, Kombi, ou Asinga, Bonjou. Vous décidez que non, vraiment, c'est parce que le stade du Japon, la pluie, machin, mes chers amis, même Antoine, Abelé, tu as été joueur professionnel et tu sais très bien que quand un match international est programmé à une date précise, c'est par rapport aux prévisions météorologiques. Puisque aujourd'hui, nous sommes le 24 août 2024, je suis capable de vous dire si le 7 septembre ou le jour d'avant ou après, ou d'après, il va pleuvoir ou pas. C'est comme ça. La météo ne trompe pas. C'est comme ça. Et c'est en fonction des prévisions météorologiques, que soit la CAF, soit la FIFA, programme un match. international. Bon, maintenant, la FIFA a donc s'est entendu avec la CAF que le match va se jouer à Douala. Des biais d'entrée ont même déjà été émis avec le logo des top sponsors. Maintenant, vous êtes allé vous asseoir aux munitions des sports pour dire que non, le match va se jouer à Yaoudi. Qui va donc rembourser à ceux qui avaient déjà acheté le ticket pour aller voir le match à Japon? Qui va leur rembourser leur argent? Et si les sponsors décident de poursuivre la FIFA pour non-respect du contrat, qui va dédommager ces sponsors-là? Qui va aller dédommager? Qui va aller dédommager? Vous dites que non, c'est parce que oui, la pelouse est montée, descendue. Mousse! Mousse! Des idiots comme ça là. Vous prenez les Camerounais pour les cons. L'ONI est donc à quoi si ce n'est à réfectionner les pelouses, les infrastructures sportives. le rôle de l'ONI c'est quoi? Le rôle de l'ONI c'est quoi? Ce n'est pas de rénover les infrastructures sportives, ce n'est pas de les remettre en état. Pour arranger la pelouse là, la pelouse d'un stade, il faut combien de temps? Il faut tout un siècle. Le match c'est le 7 septembre, donc c'est en deux semaines. En trois jours, vous pouvez refaire cette pelouse là, de manière à ce qu'elle soit, quand elle redevienne aux normes internationales. C'est ça qui vous dépasse. Alors le rôle de l'ONI c'est quoi? C'est quoi le rôle de l'ONI? Abel-Joseph Antoine, le rôle de l'ONI c'est quoi? Dites le Camerounais. Le vieillard, je ne sais qui là-bas, qui est un des responsables de l'ONI, il s'est levé là, lors de la réunion au ministère là. Ou les raisons qu'il a même avancé là. Des raisons tirées par les cheveux. Oui, vous savez, la pelouse, la pluviométrie, etc. N'importe quoi. Si la pelouse a des soucis, vous devez arranger ça. Vous devez l'arranger. Juste parce que vous voulez faire la même chose qu'en juin là. Vous voulez kidnapper les joueurs, les confisquer à l'hôtel Hilton. De manière à ce que la FECAFOOT n'est pas les membres de la FECAFOOT. T'as dit que le staff technique nommé par la FECAFOOT et qui est reconnu jusqu'à la FIFA et accès à eux. Vous voulez reproduire le même scénario qu'en juin dernier. Vous voyez la raison que vous refusez de donner aux Camerounais. Vous voyez la raison que vous refusez de donner aux Camerounais. Maintenant que la FECAFOOT a décidé que le match Camerounais-Namibi va se jouer à Garoua. La raison que vous allez encore avancer c'est laquelle ? Puisque ce qui vous gêne dans le choix du stade du Japon c'était la pluie. Maintenant à Garoua il ne pleut pas. Quelle est la raison que vous allez encore avancer ? La raison c'est quoi ? Monsieur Ferdinand Gongo Monsieur Narcisse Mouelé Kombi cessait de traîner la République du Cameroun dans la boue et laissez Samuel et tous fils tranquille. Il ne vous a rien fait. Il ne vous a rien demandé. Et il n'a même pas d'ambition présidentielle. Laissez ce garçon-là. Laissez-le tranquille. Encore qu'il n'est pas interdit. Les citoyens camerounais jouent de tous ses droits civiques et politiques. Il a le droit s'il veut être président de la République du Cameroun. Il a le droit de se porter candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché mortel. Mais pour l'instant il était abandanté il y a quelques jours ou dit qu'il va lancer la campagne pour appeler les gens à voter BIA. Pour l'instant il dit qu'il soutient BIA. Je suis opposé systématiquement à ce système. Je n'ai rien contre ses choix politiques. Il est camerounais. Il a le droit de soutenir l'homme politique de son choix. Ça n'engage que lui. Mais de grâce il faut laisser ce garçon tranquille. Il faut lui laisser dérouler le programme le programme pour lequel il a été élu président de la fédération camerounais de football à savoir redonner au football camerounais sa grandeur. Il faut le laisser tranquille. Vous avez fabriqué des faux dossiers. Vous êtes allé déposer à la CAF pour dire que oui il a cliqué les matchs oui il a fait ceci avec One Xbet. Vous avez été débouté là-bas. Vous avez été débouté. La CAF lui a donné raison. C'est comment encore avec vous ? Le problème c'est lequel ? Vous dites que Samuel ne doit pas entrer au vestiaire. Mais vous êtes malade ça ne va pas dans vos têtes. Vous êtes fou. Qui doit alors entrer dans le vestiaire pour dialoguer avec les joueurs pour galvaniser ses joueurs ? Qui doit entrer dans le vestiaire ? Donc vous l'amour les combis c'est vous qui devez entrer dans le vestiaire des joueurs pour discuter avec eux pour tenir un discours à leur égard mais pas le président de la CAF mais vous êtes timbré. Vous êtes timbré. Et le villageois belge l'a dit que je n'ai pas un béni oui oui Effectivement tu es un béni oui oui de moi les combis wa Singamonjo et de Ngongo Fèze tu es leur béni oui oui parce que ce qu'ils te demandent de faire quand ils te disent attaque toi quand ça vaut les tours dis ceci à Samuel et toi il ne vaut rien il est ceci il est cela tout ce que tu as raconté dans le journal ou c'est DH le journal belge qui t'a demandé de le dire qui t'a mis ces idées dans ma tête ce sont ces deux là le sens c'est tu dis que tu n'es pas un béni oui oui tu nous prends pour qui tu nous prends pour des idiots pour des cons tu nous prends pour qui tu es un béni oui oui monsieur mais sauf que le béni oui oui que tu es toi le belge là le béni oui oui que tu es là c'est tu es le béni oui oui de Ngongo Fèze et de Narcisse moi les Komiwa Singamonjo parce qu'ils t'ont donné une feuille de route une mission c'est de t'attaquer à Samuel et toi c'est de lui mettre les bâtons dans les roues c'est de lui prouver qu'il ne vaut absolument rien qu'il n'est rien contrairement à ce que le monde entier parle de Samuel et toi contrairement à ce qu'il représente sur toute la planète comme footballeur international lui là il ne vaut rien donc toi le belge là tu es en mission au Cameroun et ta mission c'est quoi c'est de déconstruire l'image de Samuel et toi c'est de prouver au monde entier qui ne vaut rien qu'il est un piètre manager voilà ta mission et une dernière chose je vais m'adresser aux joueurs de l'équipe nationale je vais une fois encore m'adresser vous les enfants là le match va se jouer à Garoua quand vous prenez vos billets d'avion là quand vous partez de vos clubs là direction Garoua direction Garoua direction Garoua c'est vrai comme l'aéroport de Garouan n'est pas un aéroport international je suppose que vous allez loger quelque part c'est-à-dire qu'un endroit ou du choix de l'Afrique à foot vous irez là-bas si un responsable du ministère des sports vous appelle pour quoi que ce soit dites non parce que moi là je serais favorable à ce que l'Afrique à foot soit sans pitié sans faiblesse cette fois-ci j'aurais appris que des responsables du ministère des sports ont appelé certains d'entre vous pour rédiger une lettre afin de dire que non vous voulez jouer à Yaoudi celui j'invite les responsables de l'Afrique à foot tout joueur qui va tenter de dire quoi que ce soit par rapport au lieu où il voudrait lui livrer la prochaine rencontre éliminatoire de la camp en 2016 tout joueur qui va seulement tenter cher responsable de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o en tête à Samman pardon soyez sans pitié cette fois-ci même si ce joueur-là joue à Manchester United pardon il faut le frapper sans pitié ou le Cameroun est une république ou c'est devenu un état voyou ou le Cameroun c'est une république ou le Cameroun c'est un état de droit ou il est devenu un état voyou exactement exactement ce que nous avons l'habitude de décrier ici c'est comme ça les gens sont là tout ce qui les intéresse c'est leur petit argent leur petit intérêt leur petit pécule c'est tout ce qui les intéresse monsieur Moin-Lekombe il n'y a que l'équipe nationale le fagnon du Cameroun monsieur Moin-Lekombe Gongo Ferdinand toute votre bande de mafieux les bandits les gangsters de la république du Cameroun il n'y a que l'équipe fagnon il n'y a que l'équipe fagnon de football voilà les filles les mois de 17 ans c'est-à-dire que l'équipe de football féminin qui livre la coupe du monde en Colombie là-bas pourquoi le restaurant ne vous intéresse pas pourquoi vous ne présidez pas les réunions au ministère des sports où vous convoquez les machins les représentants de tel 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 de la DGRE des banques et tout ça pourquoi vous ne convoquez pas tout ce beau monde là pour préparer leur compétition pourquoi ce n'est que l'équipe nationale fagnon qui vous intéresse pourquoi vous n'avez dit que pour l'équipe nationale fagnon c'est parce que vos intérêts sont en jeu c'est tout c'est parce que vos intérêts sont en jeu c'est parce que vos intérêts sont en jeu donc Vincent Aboubacar vous êtes le capitaine vous avez une responsabilité dites à vos ou équipiers que le prochain match se joue à Darwa ou alors le prochain match va se jouer dans un stade que la FECA foot aura choisi et suivez les directives de la FECA foot et uniquement de la FECA foot celui qui va suivre d'ailleurs vous avez été averti non ? la FECA foot vous a adressé une correspondance dans ce sens voilà j'espère que vous serez sages et que vous allez vous soumettre aux responsables de la Fédération Camondès de faute de quoi moi je connais Samuel Eto je sais que lui là cette fois-ci il sera sans pitié c'est-à-dire ça sera le genre que le villageois belge va même lui envoyer une liste de joueurs il va barrer les noms de beaucoup d'entre vous sans lui rendre compte sans lui rendre compte parce que je suis sûr que présentement Samuel Eto est prêt à aller même Samuel Eto est prêt à aller au fond de la boucle avec ces gens-là et ici là vous allez respecter les textes ou pas vous allez sauf que respecter les textes cette fois-ci ça ne va plus se passer comme avant voilà Samuel Eto a vraiment besoin du soutien des joueurs de l'équipe nationale pour mettre fin à ce conflit qui a assez duré le choix du lieu de l'affrontement sur le sol camerounais et de la responsabilité de la FECAFU qui consulte naturellement tous ses collaborateurs pour savoir si c'est praticable sur les différents stables merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin prends un instant pour partager ces révélations et de t'abonner sur la chaîne YouTube Infos du Monde merci pour la confiance et de t'abonner